Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et je suis très très heureux ce soir d'animer cette rencontre autour du festin, d'autant plus heureux que c'est un anniversaire, ce sont les 30 ans du festin, c'est un bel âge. Donc avant de céder la parole à Xavier Rosan, je vais rappeler en trois dates de manière très générique l'histoire du festin. Donc première date, 1989, le premier numéro sort en septembre, sachant que l'association qui va porter le festin a été créée un an avant, en 1988. Deuxième date, un tournant dans l'histoire du festin, c'est 1997, si je ne me trompe pas, puisque cette aventure qui jusqu'en 1997 était bénévole et artisanale, trouve en 1997 une structure et une assise beaucoup plus pérenne et solide à travers un comité de pilotage qui est créé pour accompagner le festin, un comité de pilotage qui rassemble la région, les conseils généraux, la DRAC et les principaux soutiens de la revue. Troisième date que j'ai sélectionnée dans la riche histoire du festin 2006 avec le lancement d'un premier hors-série d'un nouveau format, il s'agit d'évoquer un paysage, une ville, un patrimoine en 501 monuments, ça sera un gros succès, ça fait partie aussi de ces hors-série qui sont associées aujourd'hui à la production du festin. Pour moi, une des réussites du festin aujourd'hui, c'est d'être devenue synonyme, insynonyme d'Aquitaine et progressivement de Nouvelle-Aquitaine. Je trouve qu'il y a une identification très forte entre la revue et ce territoire qu'elle permet de mieux comprendre et de mieux regarder. C'est une revue de proximité, puisqu'on peut la trouver chez les libraires et chez les buralistes de la région. C'est une revue qui se distingue par son élégance formelle, un graphisme à la fois classique et inventif, et par sa légitimité scientifique. Pour terminer cette présentation très sommaire, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas très bien le festin, je voudrais rappeler que c'est une trilogie. Il y a la revue, il y a les hors-série et il y a la maison d'édition. Alors, je vais donner la parole à Xavier Rosan, qui est le patron du festin depuis la création de la revue. Juste vous dire qu'après que Xavier Rosan aura parlé, nous regarderons ensemble un petit film qui évoque l'approche, l'esprit, l'histoire du festin. C'est une projection qui durera une douzaine de minutes. Après quoi, nous serons rejoints sur le plateau par Sophie Barthélémy, directrice du Musée des Beaux-Arts. Elisabeth Mellert-Liron, qui fut conseillère livre à la Direction régionale des affaires culturelles. Olivier Tonnier, un primeur, un allié depuis toujours du festin. Jean-Michel Caz, propriétaire du château Lynch-Bage et lui aussi un soutien dès la première heure de la revue. Éric Cron, chef du service de l'inventaire. Et Patrick Volpiak, aujourd'hui directeur de l'ALCA. Agence pour le livre, le cinéma et l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine et qui fut directeur de cabinet d'Alain Rousset et conseiller culture, je crois, auprès d'Alain Rousset, sachant que la région, là aussi, est un soutien important dans l'histoire du festin. Xavier, c'est à vous. Oui, merci Julien. Merci surtout d'avoir accepté d'être présent ce soir à nos côtés. Je vais être bref. Je remercie la librairie Mola, Denis Mola et toute son équipe qui nous ont soutenus et qui nous accueillent ce soir, soutenus jusque dans la réalisation de ce petit film. Je remercie évidemment mon équipe. Mon équipe, c'est affectif, ce n'est pas possessif. Tout particulièrement Julie Brochard et David Vincent, qui ont été à la manœuvre pour Du Côté du Festin avec Mola. J'ai une pensée très, très émue pour Robert Cousté, qui nous a quittés il y a peu de temps et qui était un des premiers soutiens intellectuels et amical du festin. Il a été le président du comité scientifique dès le numéro un de la revue. Il est quelqu'un de très important pour l'histoire de l'art, tout particulièrement évidemment à Bordeaux et dans la région. Très rapidement, je vais vous dire deux mots de la soirée et de ce petit film. C'est un extrait d'un petit abécédaire des 30 ans de la revue Le Festin, qui sera disponible en ligne sur le site de Mola et puis sur un des réseaux sociaux du festin. L'idée à la fois de ce petit film et de la soirée, c'est de présenter de manière, on va dire, la plus réjouissante possible à quoi sert Le Festin. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de nostalgie en tout cas. Merci et bonne soirée. Ce sont les lecteurs, aventuriers, qui font un pari sur l'avenir pour un projet auquel ils croient, pour lequel ils accordent leur bienveillante fidélité. Ils furent 50 dès le premier numéro de la revue. Premier financeur, premier mécène. Sans eux, hier comme aujourd'hui, rien n'aurait été, ne serait possible. Ils sont les amis, les ambassadeurs du festin. L'association Le Festin a été fondée en 1988 par Stéphane Torrent, David Vincent et Xavier Rosan, tous trois anciens élèves des jésuites de Tivoli à Bordeaux, dans le but de prolonger un certain état d'esprit, hérités de leur professeur de français, Yves Dubourg, sorte de John Keating dans le cercle des poètes disparus. Lorsque la revue Le Festin a été créée un an plus tard, l'association lui a tout naturellement été dévolue. 30 ans après, c'est toujours la même association qui porte haut et fort le festin. Tout est parti de Bordeaux. Et tout y revient encore aujourd'hui, puisque là est le siège du festin dans le quartier Bacalant. De Bordeaux, les animateurs de la revue sont allés sillonner dès 1989, la région aquitaine, désormais Nouvelle-Aquitaine, pour porter les exemplaires en librairie, rencontrer et convaincre un à un les acteurs culturels et institutionnels pour effectuer des repérages, envisager des sujets d'articles, pour présenter les nouveaux numéros lors de manifestations publiques ou de visites réservées aux abonnés. En novembre 2006, le festin consacrait à Bordeaux un hors-série d'un nouveau genre, en 101 monuments, où derrière la prestigieuse façade des quais et de la place de la Bourse, s'imposait une cité diverse, multiple, chatoyante. Six mois plus tard, la ville se voyait labellisée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. 120 000 exemplaires du hors-série ont été vendus depuis, en une dizaine d'éditions toujours actualisées. Et la formule des 101 sites et monuments a fait son chemin, en Pays basque, l'Oté-Garonne, la Rochelle, le Béarn et tant d'autres. Alors merci Bordeaux. En 1964 est créé au sein du ministère de la Culture le service d'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, dont le but est de recenser l'ensemble des constructions, œuvres et objets d'art créés ou conservés en France depuis les origines de la cathédrale à la petite cuillère. On doit cette célèbre expression au grand historien de l'art André Chastel, inspirateur du projet. Les chercheurs de l'inventaire, souvent désignés comme des pèlerins du patrimoine, enquête sur le terrain, canton par canton, pour identifier tout ou à peu près tout ce qui est ou fait patrimoine. Une tâche sans fin, une poésie de l'absurdité qui n'est pas sans utilité et dans laquelle la revue Le Festin s'est inscrite sous la houlette du directeur de l'inventaire d'Aquitaine, Jean-Claude Lasserre, présent dès le numéro 1 dans les colonnes de la publication, et grâce à l'un des cofondateurs, Olivier Schiltz, conservateur au sein du service. Le festin reste évidemment très proche de l'esprit du service que les lois de décentralisation ont placé depuis sous la tutelle du conseil régional. Dans le sud de la France, le drac est un esprit folé, capricieux et malfaisant. C'est aussi une pièce de théâtre de Georges Sand et un affluent de l'Isère. En l'occurrence, il s'agit d'un acronyme pour Direction régionale des affaires culturelles. Cette émanation en Aquitaine du ministère de la Culture s'est avérée un des tout premiers soutiens économiques de la revue. En partenariat, des hors-série ont été réalisés avec les différentes directions de la drac Nouvelle Aquitaine, dont le tout premier en 2004 avec les monuments historiques mettant en valeur le foisonnement patrimonial de la région. La fabrication d'un ouvrage constitue un des ingrédients essentiels de sa réussite. Mais comment publier de beaux ouvrages quand on n'a pas ou peu d'argent ? Concilier économie budgétaire et qualité de réalisation. L'équation a pu être résolue avec la rencontre du Mérignac et Laplante, devenu l'imprimeur attitré de la revue et de nombreux ouvrages de la maison d'édition. Un partenaire non seulement économique, mais également logistique au sens plein du terme. Il faut non seulement imprimer, souvent en temps record, et aussi façonner, brocher, insérer des bulletins d'abonnement, associer des affiches, inventer de nouveaux process, pour s'adapter à des projets toujours particuliers, pour toujours s'améliorer. Grâce à eux, à Laplante et aux chromistes François et Christelle Vaud, le festin fait des économies, mais jamais sur la qualité. Le titre du festin ne fait pas référence, comme une légende tenace veut le faire croire, au banquet de Platon, ni au festin de Trimalsion dans le Satiricon. Il vient des festins littéraires qu'organisait Yves Dubourg, des agapes de nourriture spirituelle. Pour une région comme l'Aquitaine, formée de territoires aussi apparemment disparates que le Pays Basque et le Béarn, et les Landes, les Périgords Verts, Blancs et Pourpres, le bassin d'Arcachon et le Lot-et-Garonne, un point commun se dégage, celui de la gastronomie, de l'accueil, de l'art de vivre, de la convivialité. La revue s'est donc organisée sous cette ombrelle généreuse, en un menu chaque trimestre différent, dans lequel le lecteur choisit ses plats. Avec cet avantage, pour quelques-uns ou la totalité, le prix reste le même. Bon, à savoir, les personnes qui prennent part à un festin sont dits festinants et festinantes, festineuses et festineurs. C'est dans les librairies que tout a commencé. L'amour des livres, sous toutes leurs formes, possible et imaginable. L'idée du festin était que tout Aquitain puisse trouver près de chez lui sa revue, même et surtout s'il en ignorait l'existence. Revue de proximité, le festin se devait d'être au plus près de ses lecteurs. Tout naturellement, les libraires de la région furent tous, sans exception, visités. Si l'accueil fut d'abord circonspect, numéro après numéro, une relation s'est bâtie, solidifiée, l'échange s'est installé, malgré les aléas économiques secouant le monde du livre et qui a vu la fermeture de nombre de librairies. Pas mal ont néanmoins tenu bon et de nouvelles ont ouvert. Sans oublier l'institution qui nous reçoit si bien, à l'occasion de ses 30 ans, MOLA, première librairie indépendante de France, est naturellement premier prescripteur du festin. La fusion effective en 2016 des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes en une seule entité est sans doute la décision politique qui aura le plus marqué le festin de toute son existence. Conçu comme un laboratoire d'observation des patrimoines et de la création sur cinq départements, la revue a vu son champ d'investigation élargi à douze, soit la plus vaste région de France métropolitaine. Du château de Ouarron, à l'île au Faisan, du lac de Vassivière, aux cabanes chanquées, des franges du marais Poitevin au Rembrandt du Madageney, les trésors, uniques, surprenants, excitants par leur exotisme supposé, forment une multitude culturelle que tous festineurs et festinantes ne peuvent qu'adorer. Reste pour les animateurs de la revue à organiser et répartir le nombre de pages, à prêcher la bonne parole dans tous les recoins de la grande région. Un travail en cours quasiment abouti que manifestera la nouvelle formule de la revue à paraître en 2020. C'est sous l'égide du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, premier partenaire financier, et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine qu'a été instauré en 1997 le comité de pilotage de la revue, auquel participent les conseils départementaux de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Oté-Garonne, des Landes et la ville de Bordeaux. La Gironde s'étant désengagée en 2018. Ces secours d'argent sont indispensables au fonctionnement et à l'existence même de la revue. Seule publication de ce type en France au service des lecteurs, des amateurs d'art, de connaissances, de culture, au service des publics. L'utopie, c'est ici et nulle part, Le festin a été une utopie à ses débuts. Fort heureusement, la Nouvelle-Aquitaine s'est révélée être un pays de cocagne, le rêve s'est inscrit dans la réalité. Alors maintenant, est-il illusoire d'imaginer ce que sera la revue dans 10, 20 ou 30 ans ? Qui vivra, verra. Alors merci à vous tous d'être là. On va peut-être commencer avec vous, Elisabeth Meller-Liron. Vous étiez conseillère livre à la DRAC et vous avez joué un rôle important dans l'histoire du festin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez croisé la route du festin ? Alors, oui, d'abord, merci de m'avoir invitée et puis bravo pour ce film. On n'en a vu que des extraits, mais il est vraiment très représentatif de ce qu'est le festin en quelques images. Oui, je me rappelle bien de notre entrevue avec Xavier Rosan. Moi, j'étais récemment arrivée à la DRAC. J'étais donc, ce qu'on dit, jeune conseillère. chargée de suivre l'économie du livre. Et j'avais un petit peu déjà quelques informations sur la revue Le Festin par deux voies différentes. Une que j'avais trouvée dans les dossiers, parce que ma prédécesseur avait déjà rencontré avec Xavier Rosan. C'était à quelle époque ? Alors, je suis arrivé à la DRAC en 91, juin 91, peut-être qu'en 92, on sait. Très vite. Oui, mais je veux dire. Alors, j'avais trouvé une lettre dans les archives de Marie-Claire Germano, qui m'avait précédée. Et Marie-Claire Germano, qui avait vu Xavier Rosan, disait, cher jeune homme, en gros, tout ça est effectivement très utopique. Et au lieu de poursuivre dans cette voie sans avenir, il serait beaucoup plus sage de retourner, finir vos études ou de continuer vos études à l'université, moyennant quoi, pour ne pas vous entraîner dans des voies sans suite, nous ne vous donnerons rien. Bon, alors ça, c'était Marie-Claire Germano. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je reçoive le festin, Xavier Rosan, mais elle était beaucoup plus avancée dans sa carrière. Elle était beaucoup plus âgée que moi. Et donc, pour moi, c'était quelqu'un de référence. Donc, j'étais perplexe. Et puis, les deuxièmes qui m'avaient un peu préparée à l'entretien, alors on en a vu un, c'était Jean-Claude Lasserre, qui était très proche de cette initiative, du côté de l'inventaire, et puis avec son collègue et acolyte, j'ai envie de dire, Jean-Luc Tauby. Ils m'avaient tous les deux dit l'importance, moi, qu'ils trouvaient bien jeune pour aller m'occuper de tout ça, d'ailleurs, et puis de l'importance du patrimoine, et puis de soutenir une revue qui avait l'avenir devant elle. Voilà. Donc, j'ai reçu Xavier de cette façon-là. Alors, l'entretien, franchement, je ne m'en souviens pas. C'est simple. Vous en souviens, d'ailleurs ? Je me suis fait engueuler, comme tout le monde qui reçoit Elisabeth. Bon, voilà, les choses sont dites. Donc, voilà, j'ai reçu Xavier. On a discuté. Ça me semblait quand même assez risqué, très risqué même, ce projet. Mais en même temps, il faut se replacer 30 ans en arrière. Les revues de cette nature n'existaient tout simplement pas. D'ailleurs, il n'y en a pas. Ça a été dit. Il n'y en a toujours pas. Alors, ça ne ressemblait pas à ça, parce qu'évidemment, j'aurais été enthousiaste. Il ne faut quand même pas imaginer que j'avais ça sous les yeux. J'avais quand même une revue patrimoniale assez austère, finalement, avec de longs articles, puisque c'était la publication des thèses des étudiants. C'est ça ? Ou des travaux d'étudiants. Ah oui, d'accord. Et après, bon, en même temps, il y avait effectivement une graine là-dedans, un potentiel considérable, une équipe très jeune. Et ça fait partie quand même de notre rôle de trouver au ministère de la Culture. Parce qu'à Drax, c'est le ministère de la Culture. Donc, de soutenir les projets émergents. Je croyais déjà, et je croyais toujours que la culture, c'est le risque. Donc, voilà, j'ai pris le risque de financer, de proposer. C'est vous qui avez défendu le dossier du Fessin ? Oui, oui. Au démarrage, c'était... Oui, j'ai défendu, parce qu'il y avait aussi quand même si les deux conservateurs que j'ai nommés étaient très pour, il y avait quand même beaucoup de résistance à la Drax sur soutenir une revue. Puis, on n'avait pas les mêmes moyens pour l'économie du livre qu'aujourd'hui. Donc, le monde était très différent. Mais bon, voilà, on a donné une subvention, sans doute assez modeste, mais qui leur permettait quand même de lancer un premier numéro ou le deuxième. ou non, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. En fait, le premier numéro a été financé sur des fonds propres et la Drax est intervenue, notamment grâce à Jérôme Boué, dans l'année. J'avais oublié que Jérôme était très favorable. J'avais aussi le Drax qui était très favorable. En fait, j'étais entourée et je faisais comme je voulais, mais en gros, il fallait quand même que je regarde le Fessin avec beaucoup d'intérêt. Et c'est une époque où notre rapport au patrimoine commençait à changer parce que les Journées du patrimoine ont été créées, je crois, en 1984. Donc, il y a aussi ce mouvement des années 80-90 au ministère de la Culture. Tout à fait. Ce qui était intéressant dans ce que proposait l'équipe du Fessin et donc Xavier Rosan, c'était vraiment de changer le regard. Et ça, c'était nécessaire. Le patrimoine était toujours présenté de façon très, j'allais dire, très classique. Donc, c'était le même patrimoine, mais avec d'autres points de vue. Et c'est, je crois, ce qui a effectivement, petit à petit, séduit les lecteurs puisque le Fessin parle aussi des trésors et des patrimoniaux et de sites qui sont déjà connus, pas que, mais il est allé chercher ailleurs et surtout le regard, l'analyse, la démarche, pourquoi il est intéressant de vivre au milieu de tout ce patrimoine. Ils ont renouvelé cette approche. Vous étiez conseillère livre. Le Fessin a aussi permis, à travers sa maison d'édition, de découvrir ou redécouvrir des auteurs, des écrivains régionaux très talentueux, mais peu connus. Oui. Alors, du côté de la DRAC, on a moins soutenu la partie maison d'édition, mais on s'est intéressé à l'ensemble puisqu'on faisait partie du comité. Et effectivement, ça a été aussi un des axes très fructueux de donner une nouvelle présentation à des auteurs comme Ouhemier, par exemple, Chardonne, qui étaient des auteurs un peu délaissés en particulier parce que les publications, les éditions avaient vieilli et qu'elles ne pouvaient plus être défendues en les tâches dans les librairies. Donc, ce mouvement-là de revitalisation des auteurs souvent restés en province. Et là encore, il n'y a pas toujours eu accès à la nature. Mauriac, Montaigne, Montesquieu, ils ont toujours été édités, réédités, mais c'était aussi ce travail d'aller chercher des pépites d'une autre nature. Un peu moins... Ah non, c'est parce que je... Très bien. Merci beaucoup pour cette première évocation du festin. Je vous propose qu'on me procède de manière très pragmatique. On va passer le micro comme ça, de droite à gauche. Jean-Michel Caz, merci d'être là. Si mes informations sont bonnes, vous êtes un des premiers abonnés du festin, un des premiers soutiens. Si vous le dites, ça doit être vrai. Qu'est-ce qui fait que cette revue, cette initiative, elle vous a séduit ? Parce que, d'abord, je ne me souviens plus du tout comment je fais votre connaissance, mais ce que je sais, c'est que j'ai rencontré l'équipe qui s'en occupait au début des années 90, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est une équipe extrêmement jeune et sympathique. Il faudra qu'ils me disent le secret pour rester aussi sur les jeunes après 30 ans. Mais c'est une équipe très sympathique et ce qui m'avait frappé, c'est que c'était une... Ce qu'ils faisaient, c'était... On peut appeler ça du régionalisme un petit peu, mais quoi qu'il y ait une petite connotation péjorative quand on dit ça, mais c'était surtout l'exigence. Ils étaient exigeants. Ils s'étaient toujours fouillés, c'était à un niveau qui n'est pas habituel. Si vous voulez, ça m'avait plu. Et donc, j'avais dû m'abonner effectivement assez tôt. Je ne m'en souviens plus très bien. Exaillé ? Je vous ai aidé peut-être. Si, si, je sais que je vous ai aidé aussi un petit peu, mais à une époque où c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas énormément de soutien, je ne sais pas. Jean-Michel, moi, je m'en souviens parce que c'était un moment très, très important puisque c'était donc la deuxième année, je crois, du festin. Et vous aviez, alors on avait eu un mécène sur un numéro 3 et puis, je crois que c'était par votre chargée de communication de l'époque que nous étions rentrés en contact. et vous aviez financé intégralement le numéro 6 à une époque où on finançait numéro après numéro. Ce n'était même pas année après année qu'on cherchait les financements. Et vous aviez collaboré avec nous de façon, pour moi, très enthousiasmante à la composition du sommaire en nous faisant rencontrer Jean-Paul Kaufmann. C'est grâce à vous que j'ai rencontré Jean-Paul Kaufmann. Il y a eu, qui a fait un article sur Raymond Guérin, quand l'appartement était encore en état à place des martyrs de la Résistance. Il y avait, grâce à vous, à Sandroquilla en couverture. Il y avait évidemment un article sur les chers contemporains que vous veniez. Oui, j'en souviens très bien. Une bonne mémoire. Et donc, c'était pour nous à la fois un soutien économique magistral parce que ce n'était pas commun à l'époque. Voilà, on venait juste de faire apparaître la revue. Et puis, des ouvertures aussi culturelles, avec des contacts, des relations qu'on a toujours. mises en réseau. Et Xavier, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le rôle des mécènes dans l'histoire du festival ? Parce que si on comprend bien, ils sont permis à la revue de survivre à une époque où elle était très fragile. Et aujourd'hui encore, il y a un mécénat qui vous aide ? Alors, aujourd'hui, de ce type-là, non. On a eu cette opportunité sur deux numéros à la création, enfin au début de la revue, parce qu'on était à l'affût. Et aujourd'hui, on devrait peut-être l'être un petit peu plus. Il se trouve que on a des lecteurs, on a des abonnés, avec, comme vous l'avez rappelé au début, on a une maison d'édition, il y a les hors-série. Donc voilà, on a une activité économique, autonome, sans oublier, évidemment, les subventions, mais qui fait que on n'a pas fait cette démarche-là aujourd'hui comme on l'a fait au début, mais c'est... Comme il y a beaucoup de personnes de mon équipe dans l'assistance, à retenir. Je voulais quelque chose qui était frappant au début, c'est que je n'avais jamais vu, moi, d'une revue culturelle qui avait un éventail de centres d'intérêt aussi vastes. Ça allait de la gastronomie et l'architecture, on passe à la peinture, la musique, un peu tout. Et c'était vraiment régional tout en étant à un niveau qualitatif élevé. Ça allait rester, d'ailleurs. Absolument. Et c'est vrai que, peut-être, Xavier, vous pouvez nous dire votre définition du patrimoine, où elle commence, où elle s'arrête, parce que c'est vrai qu'on a mille facettes. J'aurais tendance à dire, ça ne va pas être une réponse qui va vous satisfaire que tout est patrimoine. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de patrimoine culturel, évidemment, mais le patrimoine, alors si on est dans l'étymologie, c'est évidemment ce qu'on transmet de génération en génération. Donc, ça englobe les patrimoines bâtis, les œuvres d'art, mais aussi les patrimoines naturels. Voilà, Jean-Michel, c'est l'amitié à l'instant de dire qu'on avait une curiosité très élargie, mais très tôt, on s'est intéressé au jardin, à la nature, etc. Et, alors, dans la revue et à travers nos publications, on a quand même privilégié les patrimoines bâtis, les œuvres d'art, à travers les musées, notamment, les collections aussi. Mais voilà, il y a toujours eu quand même un panorama quand même assez large qui intégrait les patrimoines naturels qui étaient aussi menacés que les patrimoines bâtis et qu'il a fallu quand même revaloriser. Une place faite à la nature qui me paraît aller en crescendo, je me trompe ? Oui, non, je pense que ça fait déjà pas mal d'années que c'est présent. On a fait des hors-séries avec la DREAL, on en a fait avec la région Aquitaine sur la biodiversité, on a fait pas mal de numéros spéciaux sur les jardins assez tôt. Et il se trouve que ça fait partie des publications qui ont rencontré très vite aussi un écho très favorable de la part de nos lecteurs. Ce sont les numéros qui ont, parmi ceux qui ont le mieux marché, évidemment, avec la gastronomie. Donc voilà, à mon sens, on aurait intérêt à ce que ce soit beaucoup plus présent dans les pages et dans nos préoccupations. Parfait, merci Jean-Michel Caz. La parole est à Patrick Volpiak. Donc Patrick Volpiak, vous êtes le directeur de l'ALCA, agence, alors il faut que je regarde, agence pour le livre, le cinéma et l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. Vous étiez directeur de cabinet d'Alain Rousset, conseiller culture d'Alain Rousset. Donc vous êtes là un peu pour porter la parole de la région institution pour nous dire comment la région et pourquoi la région a apporté un soutien comme ça constant au festin. Oui, si je peux me permettre, il y a un préalable à cela. J'ai connu le festin d'abord dans la sphère amicale et privée avant de le connaître sur le champ professionnel. J'ai eu la chance de connaître et d'avoir été et d'être toujours très très proche de l'un des fondateurs du festin qui n'est d'autre que David Vincent qui doit se cacher. et j'ai été avec mon épouse et lui, nous avons eu des relations toujours très très amicales. Je pense que j'ai participé aussi des équilibres puisque j'étais à l'époque responsable d'un mouvement de scoutisme laïque et qu'il baignait toute la semaine dans un univers un peu différent autour d'un homme dont j'entendais beaucoup parler qui s'appelait Yves Dubourg et que je n'ai jamais connu si ce n'est que je connais son village de la vallée d'Aspe puisque j'ai eu aussi l'envie d'aller regarder et de regarder cet univers et David a souvent parlé de ce projet de cette revue j'en ai même entendu les premiers sous-brousseaux de la création du premier et du deuxième numéro j'irai jusqu'à dire que David en parlait tellement qu'à l'époque en 1989 ça va vous paraître bizarre quand vous avez me regardé mais nous préparions un marathon à New York et nous courions toutes les semaines avec David et il lui arrivait même de parler du projet dans les petites étapes qui étaient les nôtres dans ses courses moi je me rappelle donc voilà très tôt j'ai entendu parler du projet je n'en avais pas voilà j'écoutais avec intérêt cette aventure là et je dirais je l'ai suivi différemment dans le sens où il se trouve qu'en 1989 nous sommes partis vivre à Paris et que pour moi le festin a été un des liens naturels avec ma région qui n'est pas ma région d'adoption mais qui est une région que j'adore évidemment et le festin a participé de ce lien naturel que j'ai pu conserver avec cette région et voilà et je passe dans la sphère professionnelle et je dirais simplement que quand j'étais donc en 1998 quand Alain Rousset est devenu président de région et que je suis devenu son conseiller culture alors où s'est passé des commandes un peu en disant j'aimerais qu'on trouve des éléments qui participent de la fusion de cette région alors on ne parlait pas de la fusion des régions mais là c'était la fusion du Pays Basque avec la Dordogne de la Gironde avec le Lotte-Garonne qu'est-ce qui peut faire l'unité et j'ai souvenir d'une discussion où il était venu dans mon bureau je ne sais plus du tout quel était le numéro du festin qui était à l'époque en diffusion mais je me suis permis de lui indiquer que cette revue qu'il connaissait déjà ce n'était pas une découverte était symbolique des enjeux de cette fusion dans le sens où la proposition éditoriale était totalement équilibrée pour l'ensemble des territoires de cette région et pour nous quand vous dirigez une collectivité telle que la région d'avoir sous les yeux un outil qui équilibre les territoires qui raconte les territoires avec une dimension scientifique évidente et qu'il le fait sans en exclure certains c'est quelque chose d'assez exceptionnel et donc de fait le festin est apparu très rapidement dès 98-99 comme étant pour nous 98-99 il a dû être même aidé par l'équipe précédente mais pour nous ça nous a paru naturel qu'il devienne un des outils que nous accompagnerons au titre d'une politique spécifique puisqu'on n'a pas accompagné beaucoup de revues on a plutôt travaillé beaucoup sur le champ éditorial accompagné de la structuration des éditeurs ça par contre avec Elisabeth ça a été devenu notre leitmotiv je dirais du travail de structurer ces filières économiques et la revue était tellement emblématique que pour nous elle n'était même pas dans le règlement d'intervention pour qu'on s'évite un certain aléas de décision et qu'elle puisse être toujours aidée d'accord on parlait de l'équilibre entre les départements ça c'est une préoccupation que vous avez quand vous concevez un sommaire ou d'être équitable entre les territoires oui dès le départ on s'est fixé à une espèce de cadre qui était donc de traiter d'une région qui était la région aquitaine et de le traiter à travers ce délimitage administratif qui correspondait on disait que ça devait correspondre à une certaine logique culturelle alors oui et non comme l'a dit Patrick il y a toujours des différences très très fortes entre Pays basque et la Dordogne même entre Pays basque et Béarnes Pays basque et Lens etc et par un intérêt intellectuel mais aussi par un intérêt économique parce que on vend dans les territoires nos lecteurs sont dans les territoires on a décidé d'entrer de jeu qu'il y aurait toujours un article par département donc c'est une règle qu'on a quand même plutôt assez bien des rares règles qu'on est arrivée à bien tenir sur la durée et de même qu'aujourd'hui voilà avec l'ouverture de la nouvelle aquitaine on n'est pas aussi rigoriste mais on est dans une logique identique avec les régions Limousin et Poitou-Cherente que l'on investit maintenant de façon j'espère assez équilibrée oui alors ça c'est parce que l'Aquitaine est devenue une nouvelle aquitaine et ça dans le projet du festin ça a été intégré on parle dans le film d'une nouvelle formule en 2020 est-ce que vous pouvez nous donner quelques est-ce que c'est en lien justement avec ces nouveaux territoires disons que pour nous on est déjà sur la nouvelle aquitaine depuis un an il y a déjà des articles sur les trois régions on va renforcer ça effectivement dans la nouvelle formule c'est une nouvelle formule qui va aussi correspondre à l'évolution du marché du livre et de l'édition puisqu'on est à cheval sur les deux on est diffusé en librairie et surtout chez les marchands de journaux en tout cas nos ventes se font surtout là et sont apparus depuis une dizaine d'années un nouveau type de publication d'abord en librairie mais qu'on retrouve maintenant chez les marchands de journaux ce sont ce qu'on appelle les MOOC c'est un terme néologisme qui magazine et book donc magazine et livre donc 21 c'est l'exemple le plus connu il y a Néry Bambel qui existe donc voilà ça a changé beaucoup la donne pour nous et ça nous a mené à réfléchir à la façon dont on pouvait être présent sur ce très grand territoire maintenant avec quand même des contraintes économiques qui pour nous sont très très fortes et ça nous oblige on est en train d'élaborer ça c'est pas encore tout à fait au point mais ça le sera donc dans un an à une nouvelle formule qui sera plus dynamique tout en gardant les exigences que Jean-Michel Caz rappelait sur la qualité qui pour nous est fondamentale mais en essayant d'avoir des regards peut-être un petit peu plus singuliers être un peu plus ludique aussi vous évoquiez tout à l'heure les hors-séries voilà l'hors-série Bordeaux en Saint-1 monument qui a généré d'autres hors-séries en Saint-1 c'est une façon assez ludique de s'approprier le patrimoine donc ça il faut l'infuser aussi dans la revue la revue elle est distribuée partout en Nouvelle-Aquitaine actuellement maintenant oui d'accord merci Patrick Volpiak après vous êtes libre de réintervenir au gré de la conversation il ne faut pas hésiter Sophie Barthélémy vous êtes directrice du musée des beaux-arts le festin c'est un acteur culturel et vous avez travaillé avec le festin racontez-nous ça oui d'abord ce que je voudrais dire c'est que je suis très heureuse de souffler ces 30 bougies auprès de l'équipe du festin qui m'avait invité je m'en souviens je m'en suis souvenue à l'instant en 2014 à mon arrivée à votre 25e anniversaire dans le très beau cas du café du Levant je me souviens très bien voilà alors moi j'ai une histoire un peu moins longue par rapport aux autres invités avec le festin je suis une bordelaise et une festinante pour reprendre votre très joli mot de plus fraîche date puisque je suis arrivée à Bordeaux il y a 5 ans Bordeaux j'ai une relation quand même affective avec cette ville qui quand je suis arrivée m'était à la fois familière et étrangère je m'explique en fait j'ai passé les premières semaines de ma vie au milieu des années 60 à Bordeaux après j'en suis partie voilà donc je n'ai pas étudié dans cette ville je n'y avais jamais vécu avant mais j'y passais régulièrement mes vacances d'été parce que mes grands-parents maternels habitaient Bordeaux à Caudérand ma grand-mère était directrice de l'école Paul Doumer à Caudérand et je regarde Dominique Dussol parce que voilà j'étais venue à la présentation à la pergola de son très bel ouvrage sur Caudérand qui me rappelait tous ses souvenirs d'enfance alors j'ai découvert le festin quand je suis arrivée à Bordeaux et le premier numéro que j'ai acquis c'est justement ce fameux best-seller dont vous parlez le Bordeaux en 101 monument ici puisque je voulais redécouvrir voire découvrir cette ville qui comme je le disais m'était finalement assez étrangère et j'ai vraiment tout de suite été séduite par cette revue j'ai démarré ma carrière de conservateur à Quimper et à ce moment-là je connaissais la très belle revue culturelle et patrimoniale des Pays de Loire la revue 303 que j'aimais beaucoup qui est un peu différente mais voilà un petit peu dans le même esprit et quand je suis arrivée ensuite en Bourgogne qui est pourtant une région qui a aussi un patrimoine très riche très ancien j'étais déçue de ne pas trouver deux revues équivalentes donc voilà j'étais très contente en arrivant à Bordeaux de découvrir cette revue côté aussi volet maison d'édition j'ai vraiment j'ai quelques ouvrages qui m'ont permis de découvrir quelques pépites comme dernièrement le Montaigne de Virginia Wool je ne savais pas du tout que Virginia Wool s'était intéressée à Montaigne qu'elle avait séjourné dans le Périgord et puis de découvrir des auteurs bordelais que je ne connaissais pas comme Jean Bâle vous parliez tout à l'heure Elisabeth d'Espagne de Louis-Aimier voilà c'est moi par Moria qui avait un peu baigné mon enfant je ne connaissais pas tous ces auteurs bordelais alors pour en revenir à votre question excusez-moi de cette digression alors effectivement il y a eu de nombreuses collaborations depuis le début des années 2000 entre le festin et le musée le festin qui a accompagné de nombreuses expositions au musée je pense tout à l'heure Xavier évoquait la mémoire du regretté Robert Couste qui était très proche du musée de l'équipe du musée que nous regrettons tous et il y avait eu cette très belle exposition sur sa collection collection particulière donc le catalogue édité par le festa en 2010 je pense aussi à l'exposition sur Bégaud présentée à Bordeaux et aussi au musée basque de Bayonne à l'occasion de la donation en 2006 Pierre Molinier tout ça c'était à l'époque d'Olivier Lebihan et puis plus récemment donc là c'était depuis mon arrivée le numéro 96 très beau numéro au titre très joyeux Splendeur et Volupté où une délétographie de Moucha qui avait été présentée à notre exposition des Bacchanales à la Galerie des Beaux-Arts avait servi d'illustration pour la couverture et il y avait eu donc un article rédigé par les deux commissaires à l'exposition dont mon adjointe Sandra Buratti dans la revue et vraiment j'avais beaucoup apprécié cette collaboration entre le festin et le musée et puis j'évoquais Robert je pense aussi à ce très beau livre sur Redon botaniste édité par le festin en 2016 l'année du centenaire de la mort de Redon l'année où nous avions fait l'exposition sur les paysages de Redon et nous avions d'ailleurs présenté cet ouvrage avec Robert cette année-là voilà j'oublie sans doute d'autres collaborations puis bien sûr je pense au guide des collections du musée édité en 2010 une édition bilingue anglais français ce guide que nous avons réédité cette année pas aux éditions du festin mais bon voilà c'est voilà donc beaucoup de collaborations et j'espère bien sûr qu'il y en aura d'autres en tout cas et puis j'apprécie beaucoup cette équipe dont la passion ne s'est jamais essoufflée j'apprécie beaucoup aussi vous en parliez la dimension pluridisciplinaire de la revue qui s'intéresse vous l'avez dit autant à la littérature à l'art contemporain au patrimoine à l'architecture à la gastronomie qui est un patrimoine patrimoine immatériel et je rappelle que le repas gastronomique des français a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 donc voilà et ce patrimoine vous le rendez vivant c'est à dire pour vous et ça je trouve que c'est une très belle idée il n'y a pas de grand et de petit patrimoine comme il n'y a pas d'art majeur et d'art mineur et ça je trouve que c'est vraiment une belle idée et vous êtes toujours resté fidèle à vos convictions à cette passion tout en même temps en vous adaptant aux nouveaux enjeux du patrimoine en évoluant dans les contenus dans la maquette qui est de plus en plus belle voilà en tout cas je voulais vous féliciter et vous féliciter aussi pour cet abécédaire dont les extraits en tout cas donnent le ton et je trouve résume bien votre esprit et votre bel esprit et votre aventure merci Sophie Barthélémy alors nous allons être rejoints à présent par Eric Cron chef du service de l'inventaire et Olivier Tonnier imprimeur peut-être que Patrick Volpillac et Jean-Michel Casse pour maintenir une parité sur le plateau je propose à Elisabeth Meller-Liron et Sophie Barthélémy de rester avec nous pour la suite de la conversation et oui alors il n'y a pas d'équivalent en fait dans les autres régions ça c'est une question que je voulais vous poser c'est une particularité bordelaise en fait quand le festin a été créé en 89 il existait la revue 303 à laquelle Sophie a fait référence la revue 303 c'est l'addition des numéros des départements de la région de la Pille de la Loire qui était une émanation directement de l'inventaire financée par la région alors c'était un peu la région inventaire et qui voilà qui moi m'a inspiré véritablement c'est une revue je pense que l'idée j'avais moi j'ai toujours eu l'envie de faire une revue mais l'idée de la faire sur une région elle m'est venue de 303 c'est évident et que son directeur Jacques Aïto était un ancien d'ailleurs de l'inventaire d'Aquitaine qui était un des chercheurs de la première équipe et depuis 303 a changé de braquet en quelque sorte c'est devenu une revue plutôt hors sol par rapport au territoire de la région parfait Olivier Tonier merci beaucoup d'être parmi nous donc vous êtes le responsable de l'imprimerie La Plante à Mérignac ça fait combien 15 ans que vous travaillez que vous travaillez ensemble c'est très bien dit dans le film vous avez permis au Festin d'être élégant qualitatif alors que les moyens ne sont pas énormes Xavier me disait quand on a préparé cette rencontre que vous avez progressé ensemble vous pouvez nous raconter un peu cette espèce d'émulation comment avec peu de moyens on arrive à faire quelque chose de vraiment bien alors oui bonjour en fait ça fait oui ça fait quand même pas mal de temps qu'on est vraiment proche de l'équipe du Festin on est deux dans l'imprimerie à mon frère et moi à mon frère à côté technique et moi à la côté commercial on s'est fait parce qu'une joie de travailler avec le Festin par rapport à la dimension du Festin à l'image que peut apporter le Festin on est très fiers on est très très fiers d'être d'être avec le Festin depuis tant d'années alors sur plein de choses parce que le Festin comme on le disait c'est une valeur sûre sur ce qui est écrit sur ce qui est raconté sur ce qui est dévoilé nous on est attaché à notre région parce qu'on y est depuis 1986 c'est mon père qui nous a fait la passation de notre belle imprimerie on y est attaché et vraiment le Festin fait partie de notre client le plus je dirais le plus le plus le plus fidèle et l'image quand on dit qu'on imprime pour le Festin moi le premier je suis le commercial de l'imprimerie je suis le premier rapporteur du Festin donc j'offre pour toutes les sorties j'ai toujours quelques exemplaires que j'offre à la plupart de mes clients et voilà donc tout ça pour dire que en fait c'est une belle carte de visite encore une fois et on va continuer comme ça longtemps j'espère et voilà et donc on s'est rapproché de plus en plus de l'équipe on essaye de trouver les meilleures solutions pour être le plus rapide dans la meilleure qualité bon c'est compliqué ça se fait pas comme ça mais on commence à le connaître un peu donc on connait bien on a encore plein de projets moi le premier pour faire pas mal de synergies avec eux et voilà et donc on est sur ce tremplin là on est toujours en plein d'idées et on continue comme ça moi je connais pas grand chose à l'imprimer mais c'est difficile techniquement le Festin à l'imprimer ça exige alors c'est une revue qui demande vraiment de la précision parce qu'en fait c'est les images on a un chromiste qui nous aide et qui nous donne des photos de fous donc on a quand même cette aide là on ne l'a pas partout donc quand on a le Festin qui arrive on prend du temps à le regarder à l'analyser on va faire les plaques on va faire des essais on va faire des sorties qui ne faire pas c'est tout un travail de préparation avant en impression il faut avoir le matos qui va bien les machines qui vont bien donc on a pas mal investi sur ça on a des machines très récentes qui permettent d'imprimer rapidement et bien et après il y a toujours cette partie là où il y a le façonnage et le façonnage est une partie très délicate où il faut assembler tous les cahiers il y a la partie de la couverture où il y a du vernis sélectif du pelliculage où il faut faire attention donc tout ça prend peu de temps alors c'est vrai qu'on a très peu de temps mais ceci dit on le maîtrise et donc on arrive toujours à peu près à s'en sortir voilà et aujourd'hui on est encore une fois quand on sort le voyage on est les premiers super fiers et l'équipe est super fière et on est quand même assez redevable du Festin parce que d'un côté on est reconnu sur la partie sur la région pas la région on est peut-être un peu plus plus modeste mais en tout cas moi je suis reconnu tant l'imprimeur du Festin c'est l'imprimerie de la plante et ça c'est un atout total super Xavier oui ce que je voulais ajouter c'était que grâce à la plante alors d'une part on travaillait véritablement main dans la main avec Arnaud et Olivier sur la revue sur plein de livres etc c'est notre principal partenaire et on a enfin ils ont réussi des prouesses parfois par rapport à des délais qu'on leur imposait enfin c'est surtout des commanditaires qui nous imposent mais bon mais ce qui est important c'est que grâce à eux on a pu travailler ce que je dirais en circuit court c'est à dire que on a eu par le passé des interlocuteurs imprimeurs qui étaient en Espagne voilà parce que ça coûtait moins cher etc mais nous on souhaitait vraiment travailler en Aquitaine et on a réussi grâce à eux parce que voilà il y a eu des discussions il y en a toujours mais très constructives sur comment avoir un rapport avec un imprimeur de qualité avec une économie d'échelle qui nous correspond et ça c'est quelque chose qu'on est arrivé à inscrire dans la durée c'est vraiment très très important et de fait on travaille aussi avec un papetier qui est de la région c'est Konda voilà ce qui fait que toute la revue de A à Z est fabriquée ici en Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine mais en Aquitaine et ça c'était quelque chose de très important pour une revue qui porte à sa mesure l'étendard de cette région je rajoute c'est vrai que par rapport à nos on a à peu près je ne sais pas 300 clients et on est vraiment le festin et le seul à nous demander d'avoir du papier de chez Konda de mettre en avant ce papier là d'avoir une impression locale que tout soit fait localement et ça c'est vraiment un des rares clients qui nous le demande et qui en le marque on le dit on le redit et c'est vrai que c'est top c'est top Très bien vous parliez de délai on va passer la parole à Eric Rond mais juste avant Xavier une question sur le processus de fabrication il faut combien de temps un numéro qui sort en janvier et vous commencez à y réfléchir combien de mois avant la sortie en librairie ce qu'on souhaite c'est avoir un an de sommaire à l'avance sur la revue voilà c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à tenir mais voilà c'est la zone de confort pour nous professionnellement ça permet de pouvoir après inscrire parce qu'en comptant les quatre numéros de la revue on produit une quarantaine de publications par an donc voilà il faut arriver aussi à organiser tout le reste en fonction de ça donc il faut absolument que le navire amiral qui est la revue il soit présent à l'heure alors ça c'est le cas on n'a jamais connu de retard majeur en tout cas de publications depuis de nombreuses années mais ça veut dire que c'est une organisation une mobilisation de l'ensemble de l'équipe qui est notamment sur la partie éditoriale pilotée par Amélie Daraignes et qui travaille voilà aujourd'hui Amélie attend enfin pas attend elle est maman depuis quelques temps nous on l'attend qu'elle revienne vite au festin mais elle est maman d'une petite fille et donc aujourd'hui c'est Mando aussi qui travaille voilà en liaison directe plutôt avec Arnaud qui est sur la partie plus sur la partie fabrication mais voilà ce sont des échanges je ne dirais pas au quotidien mais parfois enfin chaque semaine avec l'imprimerie La Plante parce qu'on ne fait pas que la revue on fait pas mal d'autres publications la revue c'est combien de collaborateurs à peu près alors ça c'est difficile à dire mais je pense que sur une année on doit avoir une centaine d'interlocuteurs photographes auteurs qui collaborent Olivier Tonnier pour une information nous à partir du moment où on a validé la chromie qu'on a validé les éléments il nous faut à peu près deux trois jours d'impression avec la couverture avec le pelliculage vernis après une fois à peu près trois quatre jours de façonnage donc en une grosse semaine on arrive à produire un festin après ça dépend aussi des fois ça va un peu plus vite voilà parfait Eric Cron vous êtes chef de l'inventaire donc j'imagine que pour vous le festin c'est un allié on a vu comment Xavier parlait tout à l'heure dans l'ABCDR de cette poésie de l'inventaire de ces chercheurs qui écument les cantons pour voir ce qui relève du patrimoine la formule c'est de la cuillère à la cathédrale c'est ça la petite cuillère oui alors juste en préambule si vous me permettez vous avez cité 303 qui est une revue à laquelle je suis très attaché vous avez cité Jacques Caïto moi j'ai découvert l'inventaire je ne suis pas originaire d'Aquitaine ou du sud-ouest et j'ai découvert la revue le festin et le service de l'inventaire d'ailleurs par Jacques Caïto qui avait créé cette revue donc il y en a une autre en France comparable même si elle a évolué différemment et quand j'ai eu la chance d'être recruté comme chef de service en 2007 je crois Jacques Caïto est tout de suite vu me voir en me parlant de Jean-Claude Lasserre qui n'était je crois déjà plus là bien sûr et de la revue en me disant tu ne sais pas quelle chance tu as d'arriver dans cette équipe dans ce service il y a Claude Laroche qui est je crois je l'ai vu qui est dans l'assistance il y en a peut-être d'autres donc voilà c'est un très beau service et c'est un service dont l'histoire est consubstantiellement liée à celle du festin ce sont deux histoires parallèles deux histoires qui se croisent qui se mélangent et je ne me suis pas amusé je voulais regarder je n'ai pas eu le temps de faire s'il existait un numéro de la revue de festin sans un article d'un membre de l'inventaire d'un chercheur de l'inventaire il doit y en avoir mais il ne doit pas y en avoir beaucoup donc voilà ce sont deux histoires évidemment très liées et pour le service de l'inventaire alors vous avez cité cette formule célèbre il y en a une autre à laquelle on tient beaucoup et qui est toujours d'actualité même après la décentralisation qui est recensée étudier faire connaître qui sont vraiment les missions premières de l'inventaire avec cette idée qu'il ne s'agit pas de tout étudier mais il s'agit de tout voir et puis à partir de ce premier regard un peu d'expert et bien on va faire des tris on va sélectionner et c'est cette sélection qu'on va étudier en partant du principe qu'on étudie l'ensemble du patrimoine d'un territoire donné territoire donné qui a évolué au cours de son histoire vous parliez des cantons on ne travaille plus canton par canton on a plus cette approche qui était encyclopédique en fait la mission de l'inventaire dans l'esprit d'André Chastel et d'Historien d'Art et de Malraux c'était bien d'avoir une immense entreprise nationale descriptive analytique encyclopédique et d'ailleurs les premières publications de l'inventaire ce sont des ouvrages avec une couverture c'est pas du cuir je crois mais enfin noire ça ressemble à une encyclopédie c'est une encyclopédie du patrimoine canton par canton on n'en est plus là aujourd'hui pour des tas de raisons mais en tout cas il y avait bien cette idée en effet de tout voir de sélectionner et d'étudier cette sélection pour avoir une compréhension la plus exhaustive possible un peu comme les statisticiens à partir d'un échantillon d'un territoire donné donc ça évidemment les publications recensées étudier faire connaître une revue comme le festin était un outil formidable pour transmettre la connaissance quand on a des collections on publie des ouvrages depuis que le service existe donc la commission elle a été à la suite de la loi de 64 créée en 67 donc c'est un service qui a plus de 50 ans on a des publications dans des ouvrages dans des collections nationales aujourd'hui une collection régionale a rejoint notre catalogue mais la revue permettait de publier au fil de l'eau de manière plus rapide un livre c'est rarement moins de 6 mois pour le faire un article évidemment on peut l'écrire et publier plus rapidement donc la revue était vraiment un outil éditorial parfaitement complémentaire d'un catalogue éditorial que vous connaissez comment vous agissez en fait des idées de sujets qui viennent de l'inventaire comment c'est alors voilà l'inventaire grâce à sa propre vie donc il travaille sur des missions qui sont déterminées voilà dans lesquelles nous parfois on peut s'inscrire en général c'est nous qui vous sollicitons je pense mais il y a aussi ça se passe aussi dans l'autre sens c'est à dire par rapport justement à des à des des projets ou des recherches en cours si jamais nous on arrive assez tôt à transmettre des thématiques quand il y en a à l'inventaire on essaie d'accorder nos violons de telle sorte que et après il y a une rubrique permanente qui s'appelle les cahiers c'est les carnets de l'inventaire dans la revue c'est une page mais qui qui manifeste la présence voilà ce que disait Eric tout à l'heure dans chaque numéro du coup et là il n'y a pas de thème à poser ou même suggérer c'est en fonction des aléas de la recherche et des des investigations du service oui Eric vous avez parlé tout à l'heure de la définition Xavier a évoqué la définition du mot patrimoine ce qui est important de voir évidemment c'est qu'il n'y a pas de définition stable c'est pour ça Chauvet parle de concept nomade donc c'est c'est une notion qui a en permanence évolué et elle a évolué cette notion de patrimoine au fur et à mesure où la recherche a avancé d'où l'intérêt évidemment de diffuser de publier l'image est évidemment extrêmement importante parce que dès que il y a bien sûr les recherches historiques les recherches sur le terrain mais l'image le travail de l'inventaire c'est un binôme entre un photographe et un chercheur donc l'image joue un rôle extrêmement important elle a une place de choix dans la revue et à partir du moment où vous mettez un édifice en image il devient presque déjà patrimonial ou il est en tout cas il acquiert un statut important et dans cette idée que le patrimoine est un concept nomade l'inventaire a toujours été évidemment un peu un inventeur de patrimoine à labourer des territoires des terrains qu'on étudiait peut-être peu ou pas assez et a permis alors qu'on n'est pas les seuls à avoir travaillé sur des sujets comme le patrimoine industriel ou le patrimoine du XXe siècle mais on a grandement contribué par ces recherches et par ces publications à faire avancer cette notion et puis il y a cet élément là et puis il y a le regard décalé je crois que c'est Elisabeth qui en parlait la revue ça permet aussi peut-être par rapport à la collection d'avoir un regard un tout petit peu décalé et puis une approche un peu plus originale en regardant quelques anciens numéros moi j'aime beaucoup je crois que c'est le second format dans les années 90 avec une couverture un peu cartonnée donc j'ai regardé plusieurs numéros avant de venir ce soir et il y a notamment je cite un article de Philippe Maffre qui a été publié en 94 sur le camp militaire de camp américain de Capcieux et en fait à travers ce sujet là ça lui permet de parler de toutes les pratiques qu'il y avait toutes les interactions qu'il y avait entre ce corps militaire ces militaires et puis le territoire proche et il a notamment fait tout un travail sur les maisons closes qui s'est grainée le long des chemins d'accès au camp c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas mis dans un inventaire topographique ou dans un cahier du patrimoine mais qu'on peut se permettre de traiter de manière un peu décalée originale dans la revue oui pour enchaîner sur ce que vient de dire Eric moi je crois que ce qui m'a séduit d'emblée dans la démarche de l'inventaire c'est le fait que voilà c'est pas l'histoire de l'art officiel ou l'histoire du patrimoine officiel alors même si forcément voilà il y a ça mais quand même il y a dans l'équipe d'ailleurs actuelle comme dans celle d'hier parfois c'est les mêmes Claude Laroche Bertrand Charnot sont toujours là heureusement mais voilà il y avait d'une part ça pouvait être des thématiques qui aujourd'hui ont l'air très très habituelles voilà comme le balnéaire dans les premiers numéros de la revue il y avait un article de Claude Laroche sur Osgore mais ça peut être aussi très très dans les coins ou dans les marches comme le sujet que tu rappelais sur de Philippe Maffre qui était à l'époque à l'inventaire sur ça s'appelait Welcome Potocity je vous rappelle sur Capsieux voilà et aujourd'hui encore voilà j'ai un exemple qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure on est en train de préparer pour la DRAC un numéro sur les architectures contemporaines remarquables et il se trouve qu'il y avait un sujet qu'on n'arrivait pas à traiter sur le club nautique de Pauillac et je trouve que c'est pas tout à fait un hasard même si je veux pas faire des voilà je veux pas faire le malin mais c'est quand même Claire Steimer qui est une chercheuse de l'inventaire qui finalement a répondu présent et nous a fait comme il fallait un très très beau petit article et l'histoire se poursuit toujours aujourd'hui on travaille beaucoup sur la seconde moitié du XXe siècle et qu'il y a une période qui est malmenée toute l'architecture des années 50 60 70 c'est pas très bien reconnu dans notre pays et pas très bien protégé au titre des monuments historiques d'ailleurs également donc il y a tout un travail de sensibilisation à faire on travaillait par exemple sur les lycées de la Nouvelle Aquitaine où il y a un patrimoine exceptionnel avec des architectures qui sont exceptionnelles et qui sont aujourd'hui absolument pas regardées ou peu regardées donc ce travail de recherche et de publication il est fondamental pour qu'à un moment donné aussi ces édifices-là petit à petit acquièrent un statut et qu'on puisse intégrer cette dimension patrimoniale dans la manière dont on va les vivre et dans la manière dont on va aussi les restaurer les faire évoluer merci beaucoup Eric il est 19h12 on a encore quelques minutes peut-être que ce serait le moment d'échanger si vous avez des questions il ne faut surtout pas hésiter on ne voit pas très bien en fait parce qu'on est très éclairé ah Elisa bien sûr oui oui j'ai ajouté quelque chose pour dire que le festin c'est vraiment un ouvrage enfin une revue d'exception parce qu'il n'y en a pas d'autre tout est différent et atypique dans le festin non seulement une revue de cette nature même 30 ans après portée par une association parce que bien sûr il y a 303 mais c'est pas tout à fait la même organisation avec un modèle de diffusion distribution tout à fait atypique c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel alors c'est à la fois très positif très fort et puis à la fois c'est compliqué puisqu'ils sont toujours à côté aussi des systèmes de subvention des logiques institutionnelles on a un festin en Nouvelle-Aquitaine on en est fier je crois il n'y en a pas ailleurs donc il faut arriver à porter à soutenir cette démarche tout à fait originale qui a su progresser moi je voudrais saluer vraiment parce que je les ai vus au départ l'équipe du festin petit à petit il y avait déjà un certain nombre je ne me rappelle plus tous les noms et puis certains ne sont plus là hélas autour de Xavier Rosan et puis l'équipe a bougé mais l'esprit festin est resté il y a vraiment un esprit festin que l'on retrouve dans la revue encore aujourd'hui dans cette façon décontractée de présenter très sérieuse très scientifique en même temps décalée ça a été dit voilà l'esprit festin existe 30 ans après moi j'avais vraiment envie de leur dire un immense bravo parce qu'être éditeur en région ce n'est pas simple même quand on est dans les cordes donc de façon plus conventionnelle mais être éditeur d'un produit tout à fait atypique c'est encore beaucoup plus difficile ils ont réussi voilà donc j'ai bien fait de l'engueuler finalement ils ont réussi je suis certaine que ça va continuer à réussir et ce qui fait que ça va continuer je crois c'est ce qui a déjà été dit c'est l'excellence comme ils sont atypiques ils sont obligés d'être excellents s'ils ne le sont plus forcément la façon dont on les soutient beaucoup la région d'abord quand même la drac aussi on est sur des soutiens tout à fait exceptionnels les mécènes l'attente du lectorat et puis aussi le réseau des librairies et des maisons de la presse qui attendent ce festin les lecteurs qui sont dans la salle et qui l'attendent aussi ils attendent cette revue avec ses caractéristiques d'exception voilà alors bon anniversaire et bravo parfait est-ce qu'il y a une ou deux questions oui madame bonsoir vous aviez parlé du MOOC pour 2020 j'aimerais savoir si c'est un format qui serait en remplacement du format actuel ou si ce serait quelque chose de différent en plus non en fait c'est vraiment le projet pour la revue le festin à peu près à peu près cette époque en septembre 2020 c'est à dire que je ne dis pas que le festin va devenir un MOOC mais en tout cas ça fait partie de nos grilles de référence qui je crois sont pertinentes à étudier voilà mais ça restera ce que nous on appelle une revue d'autres magazines c'est à dire ce projet qui est déjà en soi un peu hybride merci madame pour votre question est-ce qu'il y a d'autres questions non peut-être comment le festin a-t-il négocié le virage digital internet est-ce que ça c'est un paramètre pour vous on s'est envoyé des mails on a un site internet alors en fait c'est une très grosse préoccupation pour nous parce que 30 ans ça veut dire surtout 30 ans d'archives de matériaux textes images etc un des principes du festin au départ c'est de faire en sorte qu'il y ait une diffusion des connaissances donc à l'époque en Aquitanie il n'y avait pas de revue de ce type il n'y avait pas ou très peu de publications qui pouvaient diffuser des travaux de chercheurs notamment d'étudiants d'histoire de l'art auprès des lecteurs qui habitaient ici dans les territoires dont il était question donc c'était véritablement ça vraiment l'idée première et ce qui est regrettable aujourd'hui pour nous en tout cas c'est de se dire qu'il y a beaucoup de numéros qui sont épuisés donc on peut trouver fort heureusement dans des bibliothèques des médiathèques mais ça ne circule plus donc évidemment un des moyens de circuler aujourd'hui ce serait par internet voilà sauf que c'est un trésor mais aussi un matériau lourd et conséquent qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de traiter mais voilà il y aurait plein d'idées à mettre en place et puis ensuite voilà pour l'instant notre énergie même si on a beaucoup d'idées l'équipe a beaucoup d'idées est vraiment monopolisée par la réalisation de ce qui nous inspire et nous fait vivre aujourd'hui c'est à dire quand même voilà une quarantaine de titres par an parfait il est 19h18 on a dépassé mais pas trop est-ce qu'il y a encore deux minutes pour une question si l'une ou l'un d'entre vous veut intervenir sinon ma foi écoutez je propose de conclure donc merci à Elisabeth Mellert-Lyon merci Olivier Tonnier c'est ça je ne voudrais pas me tromper merci Eric Cron merci Sophie Barthélémy merci Jean-Michel Caz merci Patrick Volpiak et merci Xavier Rosan et à longue vie au Festin rendez-vous dans 20 ans pour les 50 ans et l'ABCDR est-ce sur le site du Festin justement ou alors l'ABCDR sera sur le site de Mola et sans doute sur la chaîne YouTube du Festin je pense sur la chaîne YouTube du Festin ok déjeuner